Elles ont 94 et 97 ans, deux sœurs inséparables. C'est donc ensemble que ces deux infirmières américaines débarquent en Normandie en 1944. Elles ont 23 et 26 ans. J'ai appelé Washington et je leur ai dit que l'on songeait à s'engager, mais à une condition non négociable, on devait toujours rester ensemble. Dorothée et Elan Levitsky arrivent en Normandie trois mois après le Didet. Elles sont affectées à l'hôpital 164, un immense campement militaire américain près de Bolville. Une année de leur jeunesse à soigner les blessés et une très grande motivation. Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi, mais il fallait que je parte en France. Il faut dire que les Allemands ont tué les Juifs. Oui, Dorothée était très remontée contre les nazis. Moi aussi, bien sûr. Mais ce n'était pas ça. En fait, je ressentais juste que je devais absolument le faire. De cette année en France, il leur reste ce calot de leur uniforme, cousu pour elles, avant leur départ en 1944. Il leur reste aussi beaucoup de souvenirs, ces centaines d'amputations, par exemple, auxquelles elles ont assisté pour combattre les débuts de gangrènes. On a beaucoup pleuré, de voir tous ces garçons, ce qui leur arrivait. On regardait ces gamins qui avaient perdu un bras, une jambe. Évidemment, ça nous faisait pleurer. Ce n'était pas facile, mais il fallait bien leur donner de l'espoir. Sinon, comment s'en sortir ? On se forçait à rire souvent pour que les patients croient qu'ils allaient mieux. Les blessés les plus graves sont évacués vers l'Angleterre. Les autres retournent sur le front quand ils sont guéris, soignés. 65 000 infirmières américaines ont ainsi servi pendant la Seconde Guerre mondiale. « Regarde ce qu'il y a là-dedans ! » « Alors celui-là, c'est le tien ou c'est le mien ? » Devant notre caméra, elles ressortent avec amusement leur fameux « doc tag », leur plaque d'identité militaire de l'époque. « Si on mourait, c'était une façon de savoir qui on était. » Elles sont fragiles, mais suffisamment motivées pour prendre une nouvelle fois l'avion pour Paris. Elles seront en Normandie pour les cérémonies du 70e anniversaire du débarquement avec sur leur veste la Légion d'honneur décernée par notre pays. La plus haute distinction possible au nom d'une année de jeunesse donnée à la France. La plus haute distinction possible au nom d'une année de la France. La plus haute distinction possible au nom d'une année de la France.